Bonjour et bienvenue dans ce petit cours sur le fonctionnement de la rétine pour mes chers élèves de première s du lycée thibault de champagne donc voici un document qui présente la coupe de la rétine donc vous voyez que les différentes couches de la rétine apparaissent avec ici la sclérotique ici la choroïde et ici la rétine que nous avons vu au cours précédent maintenant si on rentre un peu plus dans les détails nous voyons quoi que la rétine est constituée de trois couches de cellules cellules ganglionaires côté humeur vitrée si on avance vers l'intérieur de la structure de l'oeil nous avons ensuite les cellules bipolaires et enfin les photorécepteurs ça c'est pour les trois couches de cellules vous les voyez qui constituent la rétine donc maintenant si on étudie le trajet de la lumière bien sûr la lumière arrive dans l'oeil passe par la lumière vitrée et arrive dans la rétine et comme vous le savez la choroïde bloque ensuite la lumière donc c'est ce que vous voyez ici avec le trajet du signal lumineux qui s'arrête donc dans les photorécepteurs et maintenant pour finir cette description nous voyons qu'il existe plusieurs catégories de photorécepteurs que vous avez ici et que vous voyez plus précisément ici donc deux catégories des cellules des cellules qui ont des formes un peu coniques et donc nous allons appeler connes et des cellules qui ont des formes plutôt de bâtons et donc que nous allons appeler bâtonnets voilà les deux principaux catégories enfin les deux catégories de photorécepteurs de votre rétine donc comment fonctionne ces photorécepteurs c'est ce que nous allons voir dans la diapositive suivante donc ici c'est un électro rétinogramme c'est à dire l'activité électrique de la rétine et plus précisément des photorécepteurs connes et bâtonnets si on soumet l'un de ces photorécepteurs à un flash lumineux d'environ 5000 secondes qu'est ce que nous observons en réponse ceci une activité électrique donc conclusion les photorécepteurs reçoivent récepteurs l'alu flash lumineux donc les photons et le convertissent en un signal électrique que va-t-il advenir à ce signal électrique c'est ce que nous allons voir par la suite donc nous avons vu qu'il y a une activité électrique au niveau du photorécepteur soumis à un flash lumineux même type d'expérience sauf que cette fois-ci donc encore une fois nous allons soumettre un flash lumineux les photorécepteurs ok nous voyons ici et par contre toutefois nous allons enregistrer la réponse électrique de la rétine au niveau ici des cellules qu'on appelle ganglionaires donc vous les avez là le nom c'est ça ce sont les cellules ganglionaires et que voyons nous nous voyons que en obscurité nous avons environ trois signaux électriques dans une seconde sur cette fibre nerveuse alors que lors du stimulus lumineux nous avons une dizaine de signaux électriques toujours dans ce même laps de temps donc ce qui signifie qu'un flash lumineux ici va être transformé en signal électrique qui va être transmis et transporté par les cellules ganglionaires donc résumons tout cela sur la diapositive suivant donc notre lumière arrive au niveau des photorécepteurs qui vont la convertir en un signal électrique ce dernier le signal électrique que je vais représenter en bleu va être transporté par les cellules bipolaires puis par les cellules ganglionaires sur sur au niveau du nerf optique pour aller vers le cerveau donc en conclusion ce que vous devez retenir et savoir c'est ceci c'est que qu'est ce qui va genèse donc produire et transporter le message visuel pour la genèse c'est la rétine le transport c'est le nerf optique le nerf optique qui est c'est un peu mal représenté donc on peut représenter ici tout ceci sera votre nerf optique qui est constitué par des fibres du neurones ganglionaires et ce qu'il faut retenir donc c'est tout cela que la rétine va faire la conversion de l'énergie lumineuse dans mes cellules nerveux grâce à ces photorécepteurs comme disait bâtonnet que ce signal lumineux va être transporté ici au niveau des neurones ganglionaires qui constituent le nerf optique et qui vont aller vers le cerveau voilà fin de ce petit cours merci 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 je vous en bas les patrons à la prochaine